Les Sénégalaises qui sont quotidiennement engagées pour le développement de leur pays. Je voudrais féliciter à nouveau les directrices que je connais depuis la faculté des sciences de l'université de Dakar à l'époque, mais je la félicite parce que lorsqu'on a décidé de créer l'ISET de Matan, il n'y avait rien à Matan. Et elle a été mise en mission, a essayé de colmater pour trouver des locaux. Finalement, l'Institut a démarré avec des étudiants qui, également, avaient compris que le pays allait les accompagner. Mais en attendant, ils ont accepté de travailler dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pourquoi je suis heureux, lorsque j'ai parlé avec les ministres de l'enseignement supérieur, il était urgent que l'ISET de Matan puisse démarrer. Nous avons d'ailleurs puiser sur les ressources consacrées au NON, comme nous en avons d'autres, pour immédiatement démarrer cet institut supérieur d'enseignement professionnel de Matan. Et je félicite également M. Aglaïdian, qui est chargé de l'exécution en tant qu'entreprise. Et il sait combien j'attends, je dis plus, que le travail soit fait dans le délai le plus court qu'il soit, mais qu'il soit aussi un travail de qualité, puisque le sol sur lequel nous sommes, on le voit, est un sol argileur. Donc il faut que les problématiques de géotechnique soient bien prises en compte pour les fondations, pour nous éviter de l'exercement du bâtiment. Et je sais que vous serez à la hauteur, que normalement, moi, vous m'avez promis, fin décembre. Alors, 31 décembre 2021, ça veut dire que c'est six mois. Si vous le faites, vous le donnez, une petite médaille. Parce que je suis à la recherche d'un petit président de Matan, très performant. Voilà. En tout cas, je voudrais remercier tous les enseignants, les recteurs, les universités, les directeurs d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, les directeurs des noms, vraiment le corps professionnel, le corps enseignant, mais aussi les étudiants. Et je voudrais m'adresser aux étudiants sénégalais depuis Matan. J'ai suivi depuis deux jours des mouvements, ça et là, à Kaulak, à Fatigue, à Thiers, à Dakar, un peu partout. Il faut que les étudiants comprennent que nous mobilisons toutes les ressources possibles du pays pour les mettre dans les meilleures conditions d'études et de vie. Évidemment, tout ne peut pas être fait en nos jours, pour aussi que cela soit clair. Lorsque l'on est étudiant, on fait une partie et une petite partie dans la vie d'un être commun. Il faut que ce parti soit organisé de la mer de façon que ce soit. Ce matin, en Conseil des ministres, déjà nous l'avons vu avec le ministre, bien que le mois de mai, nous payons pour 8 milliards et quelques de bourses pour les étudiants. Le Sénégal déploie des moyens qu'aucun autre pays africain, en termes de proportion, ne dépense pour ses étudiants et pour ses élèves. Alors, il ne faut pas que, simplement parce qu'il y a une volonté de perturbation, que finalement tous ces efforts soient annulés. Notre volonté, c'est d'ouvrir davantage d'universités pour rapprocher les enseignements et les apprentissages auprès des étudiants et des familles. Cela demande énormément de ressources. Il faut recruter autant d'enseignants, construire autant d'universités, autant d'instituts supérieurs, donner autant de bourses, construire autant de logements et de restaurants. Rares sont les pays qui font autant de sacrifices. Il ne faut pas que tous ces sacrifices soient annulés par des gens qui ne sont pas mis par de bonnes études, mais qui pensent que l'université doit être un espace de perturbation. Et ceux qui veulent étudier ne doivent pas accepter non plus qu'on compromettre leur carrière et leur volonté de réussir et d'aller servir leur pays et de contribuer ainsi à son développement. Nous allons continuer les efforts. Les enseignements, tous les jours, plaitent dans le gouvernement pour qu'on lui donne davantage de ressources. Vous savez qu'aujourd'hui, ce ministère est presque le deuxième ou le troisième en termes de consommation de ressources, devant des ministères comme les forces armées, devant la santé des populations. Donc la communauté universitaire doit en être consciente. Il y a des limites dans les efforts que nous faisons. Nous allons poursuivre ces efforts, construire tous les ISEP engagés, les 45 et non, dans les 46 mêmes départements, nous allons construire des nôtres d'ici l'année prochaine. Pour que dans tous les départements du Sénégal, un étudiant qui souhaite, à travers l'université virtuelle du Sénégal, puisse avoir la formation. Évidemment, c'est autant de bourses qu'il faudra donner, autant d'ordinateurs qu'il faudra donner. Il ne faut pas que les gens pensent que les moyens sont illimités et que pour un oui ou pour un non, on commence à détruire ou à casser. Mais à un moment donné, on mettra un terme à cela. D'abord, au plan pédagogique. Je souhaite que les universités prennent aussi leurs responsabilités pédagogiques sur ces perturbations. On n'est pas une université pour perturber, on est une université pour étudier et partir. Surtout lorsque le gouvernement est tout disposé, le président est tout disposé. On a réduit les prix de tickets, on a amélioré les conditions sociales des étudiants. Il faut que le milieu soit stabilisé pour que tout l'investissement que la nation aura fait dans ce secteur puisse produire des résultats qui sont une bonne formation de l'élite de demain et d'une élite qui servira, et même pas une élite qui est déjà dans une voie déviée. Je suis désolé de le dire depuis ma temps, il y a beaucoup d'affection pour nos étudiants, ce sont nos enfants, mais il faut qu'ils s'inscrivent dans une voie positive pour leur formation. Je remercie le ministre Jean Goumanane, je l'encourage, et je lui apporte tout mon soutien, les moyens qu'il réclame, qu'il demande. Nous avons engagé presque une construction au total de combien de lits d'étudiants ? Au total, 20 000 lits d'étudiants sont en train d'être construits. Nous avons trouvé moins de 5 000 lits. On ne peut pas faire autant d'efforts au quotidien et puis tous les jours, c'est des histoires, c'est des blocages. Ça ne peut pas continuer. Il faut que ce soit clair, que cela soit très clair, sinon on va arrêter tout simplement parce que ça ne sert à rien de faire des efforts. On fasse des efforts ou pas, ça ne peut pas marcher. Si on doit en arriver à ce stade, on va réévaluer. Je pense que nous allons poursuivre nos efforts puisque c'est une conviction que l'éducation, la formation sont des priorités pour le pays. Je vous remercie en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.